Bonjour, aujourd'hui nous allons avec Isabelle Bonora que j'ai invité revenir en Espagne qui est encore aujourd'hui le premier producteur mondial l'huile d'olive et donc c'est normal qu'on s'y intéresse à plusieurs reprises et nous allons surtout nous intéresser sur les origines de la culture de l'olivier en Espagne de la préhistoire jusqu'à l'époque ibérique avec une personne qui me plaît de souligner comme étant totalement européenne elle est espagnole d'origine elle est née à Valencia où elle a fait ses études mais elle a continué son cursus universitaire en France avec une co-tutelle elle a suivi elle a obtenu des bourses de l'école française d'Athènes de l'école française de Rome elle a fouillé un peu partout à la fois en Espagne en Grèce au Maroc donc d'un côté en Pourias à Matonte à Chypre à Lixus au Maroc et elle a fait une thèse de doctorat en co-tutelle entre l'université de Valencia et l'école des hautes études à Paris sous la direction de Carlos Gomez Bellar et de moi-même sur justement la culture de l'olivier et la production de l'huile du néolithique à l'empire romain dans la péninsule ibérique telle qu'elle a soutenu l'année dernière donc en 2016 je crois donc que c'est probablement la personne qui est aujourd'hui le plus au courant de la littérature scientifique sur l'Espagne principalement préhistorique et proto-historique en ce qui concerne la culture de l'olivier et la production de l'huile et nous allons d'abord écouter ce qu'elle a à nous dire sur ces questions et je me réserve de lui poser quelques interrogations par la suite sur des points qu'elle aurait peut-être laissés dans l'ombre Isabelle Merci Mesdames et Messieurs bonjour avant de commencer je souhaite exprimer ma gratitude au professeur Jean-Pierre Brun tout d'abord pour cette invitation et puis pour avoir accepté de suivre et de diriger mes recherches pendant ces dernières années je vais donc vous parler aujourd'hui d'un sujet qui a fait l'objet de ma thèse de doctorat et qui constitue le cadre de mes recherches actuelles la production d'huile d'olive en Espagne de l'après-histoire à l'époque ibérique ce sujet fut motivé dans un premier temps pour des raisons personnelles mais fondamentalement en raison d'importantes contradictions existantes entre ce qui était défendu d'un côté par l'historiographie spécialisée de l'autre par les témoignages des sources écrites et puis encore par les évidences matérielles apportées par l'archéologie en relation aux autres produits de la triade des productions méditerranéennes donc le blé le vin puis l'huile cette historiographie a établi une relation quasi axiomatique entre la production d'huile dans l'antiquité et la péninsule ibérique cette vision est renforcée aujourd'hui par la première place qui occupe l'Espagne dans la production mondiale d'huile d'olive qui est estimée à environ 60% du total et cette vision se fonde également traditionnellement sur des ours écrites d'époque classique les textes agronomiques latins montrent l'importance de la production d'huile d'olive hispanique dès le premier siècle après Jésus-Christ du moins et à cette époque l'agronome romain d'origine hispanique Columel affirmait que de tous les arbres à tronc c'est l'olivier qui occasionne le moins de dépenses bien qu'il soit le premier parmi les arbres c'est également au premier siècle de notre ère que Pline l'Ancien indiquait que l'olivier est le plus grand des arbres de la Béthique ici on récolte les plus riches moissons entre les oliviers cette production se reflète également de la culture matérielle dans les amphores hispaniques dresselvins qui témoignent d'un fleurissant commerce d'huile d'olive entre la Béthique et la ville de Rome donc vous voyez ici à l'écran une image de la publication de Rémessal où l'on voit tous les ateliers de poterie de fabrication des dresselvins qui accompagnent le cours du fleuve au Wadalkivir donc ces dresselvins qui témoignent de ce commerce florissant d'huile d'olive entre la Béthique et la ville de Rome et donc l'élimination de ces amphores une fois évidées est à l'origine de la création d'une imposante et très célèbre colline artificielle d'environ 4 mètres de haut pour 300 mètres de large le monte Testaccio qui est composé d'environ 35 millions d'enforts d'huile en provenance de la Béthique et qui représente un 80% de la totalité d'enforts trouvés dans le monte Testaccio pourtant si la production d'huile d'olive dans la péninsule ibérique semble bien développée à partir de ce premier siècle avant notre ère nous ignorions jusqu'à très récemment les origines de l'implantation de l'olivier ainsi que l'évolution de sa culture et de la production d'huile dans la péninsule avant l'événement de l'Empire romain jusque dans les années 1990 un ensemble d'études importantes mais encore embryonnaires et des théories parfois axiomatiques et très souvent contradictoires constituaient le corpus de connaissances sur le sujet d'un côté on constatait une forte influence des théories historiographiques qui défendaient l'introduction de l'oléiculture péninsulaire au début du 1e millénaire avant notre ère en les faisant coïncider avec l'implantation des colonies phéniciennes dans un premier temps autour de l'estuaire de Cadix de l'autre les sciences archéobotaniques montraient une présence voire une culture de l'olivier dans la péninsule au moins depuis le néolithique par ailleurs l'absence d'une machinerie oléico spécifique je parle de moulins ou de pressoirs spécifiques pour cette culture hispanique pour ces périodes bien reculées contrastées avec la présence abondante d'enforts phéniciennes et ibériques qui témoignaient d'un important commerce à courte et moyenne distance donc comme vous pouvez observer effectivement en ce qui concerne les origines de l'implantation de l'olivier il y avait des théories contradictoires d'un côté celles qui parlaient de l'implantation de l'olivier à partir du premier millénaire et qui accompagnaient ces fondations des premières colonies phéniciennes et d'autres théories qui parlaient de la présence de l'olivier sous forme de pollen de charbon de noyaux ou de bois d'olivier à partir du néolithique et en ce qui concerne les origines de l'oléiculture cette première production d'huile d'olive dans la péninsule on parlait d'un côté d'une rareté des vestiges de la machinerie oléicole qui était rentrée en contradictoire avec cette abondance manifeste d'enforts de transports de commerces très divers notre intervention d'aujourd'hui a donc pour but d'éclairer autant que possible les aspects contradictoires portés par ces différents paradigmes qu'on voit à l'écran à travers de l'étude de cinq questions principales la première est celle de l'implantation de l'olivier dans la péninsule ibérique la deuxième sera celle de l'étude de la domestication ou de la mise en culture de l'olivier pour passer après à un troisième point qui sera celui de l'étude de la technologie oléicole en usage en Méditerranée dans tout le bassin méditerranéen à la fin du premier millénaire pour ensuite passer à l'étude plus particulière dans le point numéro 4 de l'oléiculture d'origine phénicienne et enfin ibérique dans le point numéro 5 et si on commence par le premier point donc l'origine et l'implantation de l'olivier dans la péninsule ibérique cette première partie traite brièvement des principes des sciences comme la génétique ou la botanique appliquées à l'étude de l'oléiculture donc dans un premier temps une définition il faut entendre pour implantation l'arrivée puis la pérennisation d'une espèce dans un milieu végétal les théories les plus répandues sur l'origine de l'olivier en Méditerranée qui était appelée diffusionniste et qui était très en vogue depuis les années 1930 avançait l'idée que l'olivier aurait vu le jour sur la côte léventine donc ici en rouge un petit peu plus marqué d'où après sa domestication émise en culture il se serait propagé dans le reste du bassin méditerranéen et vous voyez l'avancée progressive depuis ce croissant fertile jusqu'à la péninsule ibérique le moment de cette propagation était associé donc comme j'ai mentionné tout à l'heure à l'arrivée de phéniciens dans la péninsule ibérique aux alentours de l'année 1000 avant notre ère par conséquent à cette théorie diffusionniste il y a une conséquence qui est la première que l'on doit écouter quand on fait face à l'étude de l'oléiculture de la péninsule ibérique qui est celle que selon ces hypothèses les peuples autochtones péninsulaires n'auraient pas connu l'oléiculture avant l'âge du fer cette perspective donc de cette absence de l'oléiculture dans la péninsule ibérique avant l'âge du fer a rapidement été mise en doute en raison d'un nombre croissant de témoignages matériels sous la forme de restes fossilisés d'oléas comme par exemple de macro-restes de charbon ou d'endocarp d'olive ou de bois d'olivier daté depuis le tertiaire jusqu'au néolithique et on peut voir sur la première image si on considère que le pollen est marqué en vert les charbons en bleu les endocarpes dans les noyaux d'olive en rouge et le bois d'olivier en jaune on peut voir sur la première image la présence très marquée du pollen pendant le paléolithique péninsulaire pendant le locène c'est-à-dire environ 10 000 8 000 avant notre ère on va voir que la présence sera majoritaire en ce qui concerne le bois et les noyaux d'olive puis en néolithique on verra une diversification de tous ces macro-restes cette présence qui est très significative induit l'existence d'une forme indigène d'exploitation des oliviers en Méditerranée orientale et ce depuis la période préhistorique il s'agit du deuxième principe fondamental dans l'étude de l'oléiculture dans la péninsule ibérique la volonté de corroborer cet ensemble de postulats a mobilisé depuis les années 1990 l'application des sciences telles que l'archéobotanique ou la génétique dans l'étude du matériel archéologique et je cite par exemple les travaux de Terral de Zohari de Spiegelrois ou de Kanyeski en ce qui concerne l'archéobotanique et les travaux de Guillaume Besnard ou d'André Bervillier en ce qui concerne la génétique et donc grâce à l'application de ces deux sciences dans l'étude de la production et les écoles péninsulaires on peut affirmer trois points le premier que l'oléa et je rappelle que pour la généalogie botanique l'olivier appartient à la famille de l'oléa Europaea donc que l'oléa existe sous une forme primitive depuis le Pliocène c'est-à-dire environ 4 millions d'années avant notre ère formant une grande masse forestière ici en rouge sur l'image s'étendant à l'ensemble du bassin méditerranéen puis deuxième point que pendant les grandes glaciations européennes l'olivier aurait été conservé en faible nombre dans des zones tempérées aussi connues comme zones refuge ici en rouge les petits points rouges en liseré en liseré noir où ont survécu des espèces thermophiles telles que l'oléa il s'agit des espèces qui nécessitent des conditions climatiques tempérées pour leur développement enfin et troisième point l'étude de la diversité génétique à partir de l'oléastre contemporain cette fois-ci pas d'exemplaire archéologique mais de l'oléastre contemporain a permis de montrer l'existence de deux zones principales de développement de l'olivier l'une à l'est et l'autre à l'ouest du bassin méditerranéen avec une concentration toute particulière autour du détroit de Gibraltar par conséquent si l'archébotanique et la génétique ont été en mesure de confirmer la présence de l'oléa dans la péninsule hibérique depuis le Pliocène ainsi que l'existence d'une forme d'olivier autochtone et indigène à la fois en Méditerranée orientale et en Cidre la question à laquelle je souhaite répondre maintenant est celle de à partir de quelle époque peut-on envisager une production d'huile d'olive dans la péninsule ibérique et cette question conduit au deuxième point que je souhaite aborder aujourd'hui qui est celui de la domestication de l'olivier je souhaite souligner d'emblée que la production d'huile d'olive a toujours été subordonnée à l'idée de la domestication de la plante pourtant la première interrogation à les nouer est celle de la pertinence de ce lien est-il nécessaire de domestiquer pour produire ou de cultiver pour transformer donc à cette question à cette pertinence nous faisons trois remarques la première d'entre elles est que la réflexion sur la domestication souffre très souvent d'une confusion entre culture et domestication qui sont deux concepts par ailleurs bien différenciés les opérations de culture sont appliquées à la plante ou à son milieu de croissance afin d'accroître la productivité et par exemple nous avons la pratique de la taille la pratique de l'irrigation la pratique du cerclage ou la greffe par ailleurs la domestication d'une espèce peut être définie comme la sélection et l'entretien et l'entretien par des clones par exemple on parle d'une sélection génétique ou la pratique aussi de la greffe entre autres et donc l'entretien des variantes correspondant à des fonctionnalités disponibles dans les formes sauvages de la plante et que l'on souhaite maintenir tout au long des générations donc cette évolution et cette adaptation de l'olivier à des nouveaux terrains à une production plus poussée donc par conséquent bien que dans la plupart des cas la domestication implique une plante cultivée l'olivier planté n'est pas nécessairement un olivier domestiqué et de manière particulière lorsque cet ensemble d'opérations ne sont pas maintenus tout le long des générations de plus l'olivier présente une caractéristique botanique communément appelée en sauvagement ou féralité par laquelle l'arbre abandonné ou bien celui qui se reproduit à partir des noyaux tend à revenir à l'état sauvage Théophrast qui évoque la question de la féralité écrit que le noyau d'olive peut parfois donner lieu à un olivier sauvage alors que d'autres fois bien que très rarement un spécimen cultivé se transforme jusqu'à devenir au moins en apparence une forme sauvage il faut savoir que la littérature classique pour différencier l'olivier sauvage de l'olivier domestiqué est très riche et touche très souvent à des questions de sacralité ou de symbolique qui sont très importantes dans le cas de l'olivier pour l'époque classique avec l'expansion de l'olivier les trois séries d'oléas et europaea donc les sauvages les domestiqués et les férales que nous venons de voir ensemble qui sont par ailleurs interfécondes peuvent échanger de l'information génétique et même s'hybrider par conséquent ces trois variétés d'oliviers sont de plus en plus fréquemment identifiées sous le même taxon ou définition botanique celle de l'oléa europaea dans lequel les oléastres d'un côté et les oliviers domestiqués de l'autre représentent les marges d'une même variante donc vous voyez ici d'un côté le sauvage et de l'autre côté domestiqués ils seraient les deux extrémités de ce taxon appelé oléa europaea enfin et peut-être plus important encore dans l'étude de la production oléicole de la péninsule ibérique malgré l'importance donnée par l'historiographie à cette question sur la domestication de l'olivier paradoxalement il peut y avoir une production d'huile sans nécessairement que les olives soient cultivées à différence des céréales ou de la vigne il faut partir des espèces domestiquées pour pouvoir produire pour pouvoir les transformer l'oléastre produit un petit fruit charnu à partir duquel on obtient une toute petite quantité d'huile mais d'une grande finesse et d'un arôme très particulier qui est très apprécié actuellement dans des industries comme la pharmaceutique ou la production de parfums par ailleurs l'oléiculture sauvage est attestée depuis l'antiquité la plus ancienne trace écrite remonte à la civilisation minoenne et concerne la production des huiles parfumées les tablettes en linéaire B comme celle qui s'affiche à l'écran montrent la prédilection des parfumeurs pour le fruit de l'oléastre la syllabe c se 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 ferait référence à l'olivier indigène on voit que aussi depuis l'époque minoenne on différencie par l'écriture l'olivier sauvage de l'olivier domestiqué également 1500 ans plus tard Dioscoride médecin grec et botaniste du premier siècle après précise à son tour que l'huile de l'oléastre semble être la mieux adaptée au parfum donc Dioscoride 1.30 pour d'autres utilisations différentes de celles de la fabrication de parfums Hérodote au 5ème siècle avant notre ère en décrivant la côte de l'actuelle Tunisie remarque que les habitants extraient de l'huile des oliviers sauvages de plus les indices archéologiques de la production d'huile d'oléastre sont nombreux et je vous présente à l'écran deux des exemples les plus représentatifs pour les périodes les plus anciennes donc le premier est constitué par les installations primitives d'extraction d'huile de atlidiam et de kafar shamir en Israël actuel où des milliers de grignons furent trouvés identifiés mélangés à de la pâte d'olive de l'argile et des branches de sparte dans une vingtaine de puits dont je vous montre uniquement que trois il s'agit également je vous montre ici vous voyez un puits il s'agit d'une fouille sous-marine parce que la vingtaine de puits a été trouvé juste en face de la côte donc il a fallu travailler dans des conditions complexes mais finalement on a trouvé des énormes quantités de grignons d'olive le deuxième site que je voudrais vous présenter est le site néolithique de Scafapiana en Haute-Corse où un ensemble de scourtins dans un état de conservation remarquable comme on peut observer et rempli de grignons d'olive ont été interprétés comme étant en attente de pressurage parce qu'on a vu des machineries de pressurage juste à côté la chronologie de ces sites qui datent de 10 000 et 8 000 avant notre ère impliquerait que les endocarpes soient sauvages ou dans tous les cas pas encore impliqués dans un processus généralisé de domestication en Méditerranée par conséquent on peut dire que si la domestication implique l'évolution vers une production contrôlée avec une amélioration par sélection des individus les plus productifs l'oléiculture n'est pas dépendante de la domestication de la plante à la différence des vignes et des céréales car on peut obtenir de l'huile d'olive à partir des variétés sauvages toutefois ce paradigme qui rapproche la culture des olives et la domestication associé à l'incapacité de déterminer clairement cette domestication à travers la génétique ou l'archébotanique comme nous avons pu le voir la semaine dernière grâce à l'intervention de Jean-Frédéric Théotéral a conduit fréquemment à une sous-estimation du rôle de l'olivier dans l'économie productive de la péninsule à cause de cette incidence de l'incidence de ce principe de la sous-estimation sur la précision des phénomènes de la production d'huile d'olive péninsulaire il s'avère nécessaire d'analyser plus en profondeur les moyens de cette production et c'est l'objet du troisième élément de notre intervention d'aujourd'hui c'est lui de l'étude de la technologie et de la machinerie oléicole identifiée dans le bassin méditerranéen c'est-à-dire dans l'ensemble de la méditerranée à la fin du premier millénaire dans un premier temps je vais vous donner un état de la situation pour l'ensemble de la méditerranée pour après une fois avoir étudié toute la machinerie oléicole disponible pouvoir passer à l'étude dans le point numéro 3 de la production oléicole dans les sites de la péninsule ibérique de filiation phénicienne puis dans le point numéro 5 les sites ibériques de production oléicole de filiation ibérique la nature même des olives implique des processus en principe immuables il s'agit du broyage le pressage et la décantation le but du broyage est de déchirer la structure de la pulpe et de commencer le processus de séparation de l'huile des noyaux et des autres tissus c'est-à-dire la séparation commence par un mouvement de déchirement le pressage la deuxième des phases consiste en la séparation des éléments solides donc des restes des pulpes des noyaux de la peau de l'huile qui constitue un 20% du total et de l'eau de végétation que les anciens appelaient amurka et cette séparation ne se passe pas par déchirement mais par un mouvement de pression du otoba enfin la décantation se produit par différence de densité plus basse pour l'huile qui s'enage sur la surface de l'eau après un temps de repos la mise en application de ces trois phases a nécessité l'invention de techniques propres celles qui ont varié au fil du temps et des milieux géographiques et culturels et qui ont conduit à la création ou à la proposition de création d'un vaste corpus celui-ci englobe des machineries découvertes dans des contextes domestiques artisanaux et industriels avec le développement des technologies de complexité grandissante il faut dire que cette évolution n'est pas linéaire dans le temps elle est plutôt linéaire dans l'évolution de la technicité de cette machinerie donc vous voyez ici par exemple il s'agit de la machinerie de type artisanal ou domestique qui peut être employée par exemple dès nos jours encore dans des productions domestiques et la machinerie plus de type évoluée industrielle mécanique dans par exemple les presses à levier et contrepoids qui ont fait leur apparition au Méditerranée au troisième millénaire avant notre ère donc vous voyez que l'évolution de cette machinerie n'est pas une évolution chronologique pourtant malgré l'existence de ces trois phases que nous venons de mentionner et l'existence de ce vaste corpus l'extraction de l'huile d'olive peut faire preuve d'une extrême simplicité il suffit de disposer d'olive mûre sans broyage préalable et d'exercer une pression suffisante pour que le liquide surnage il sera ensuite récupéré après séparation des eaux résiduelles en surface notons que ces techniques d'extraction donc extrêmement simples sont difficiles à identifier à partir des réalités du terrain parce qu'ils ne laissent tout simplement pas de traces sur le dossier archéologique de même comme nous le verrons par la suite d'autres systèmes de production de type artisanal ou domestique comme par exemple les bandes de piétinement les presses à torsion qui sont fabriquées à partir de matériaux périssables comme le bois le tissu le cuir la laine ou la spartorie ne laissent aucune trace matérielle non plus après leur usage donc pour une meilleure compréhension de cette machinerie oléicole qu'elle est laissée au nom de traces matérielles rappelant les différentes technologies connues jusqu'à nos jours en Méditerranée tout d'abord les systèmes de broyage puis on verra ensemble les techniques de pressage les moulins ont traditionnellement été classés en trois catégories de fonctionnement les moulins par percussion les moulins par broyage rotatif manuel et par broyage rotatif des meules donc le système de percussion sera représenté par le moulin mortier le moulin barquiforme en ce qui concerne le broyage rotatif nous allons voir ensemble le moulin rouleau ou le broyage rotatif manuel et enfin pour étudier ensemble le broyage rotatif par meule nous allons voir le moulin un meule vertical hémisphérique ou trapétum et le moulin un meule cylindrique vertical aussi appelé mola olearia même si cette appellation crée certaines contradictions que nous verrons ensemble aussi en ce qui concerne les systèmes à percussion le moulin mortier est la forme la plus simple de broyeur qui ne nécessite pas plus qu'une surface concave et un pilon pour frapper il s'agit le plus souvent d'une cavité creusée dans la roche ou bien d'un mortier qui est fabriqué en pierre en bois en céramique en sparte donc vous voyez ici ces exemplaires creusés dans la roche sur lesquels on va venir frapper tout simple à l'aide d'une simple pierre ou d'un mortier puis ces exemplaires un petit peu plus évolués qui peuvent être fabriqués aussi de nos jours on les a vus en métal en plastique etc. le mortier ne semble cité dans aucune source classique et laisse peu de traces précisément imputables cependant son apparition en relation à l'oléiculture semble se faire au cours du quatrième millénaire avant notre ère dans la vallée du Jourdain il a été associé à la locution apparue sur les ostracas de Saint-Marie de Chemencatite ou Huile broyée les premières exemplaires du type ont été découverts dans cette même région de Saint-Marie ils datent du XIIe siècle avant notre ère et accompagnent des pressoirs à contrepoids comme nous verrons par la suite dès nos jours les découvertes de moulins mortiers sont innombrables à tel point qu'ils ne sont parfois même pas mentionnés sur les publications donc dans l'attente d'études sur le sujet la seule association avérée d'une production à l'école avec ces moulins mortiers qui datent d'époque romaine a été démontrée par le professeur Jean-Pierre Brun dans la production des parfums d'époque romaine et qui est ici illustrée par la fresque de la maison d'Evéti à Pompéi et par la fresque de la maison des Serres à Herculanum donc vous voyez ces petits enjoulots parfumeurs qui à l'aide d'un bâton broient les olives qui sont contenues dans le mortier grâce à l'archéologie et à de l'ethnographie nous savons que cet appareil ne cessera pas d'être employé dans un contexte familial et pour des productions agricoles à petite échelle en ce qui concerne le deuxième type de moulins percuteurs identifiés en Méditerranée l'utilisation des meules de vin et vient remonte au paléolithique moyen composé d'une pierre plate ou concave et d'une molette des analyses traciologiques sur la surface de certains exemplaires ont attesté une mouture par percussion et glissement donc on percute puis on glisse sur la surface grâce à l'arc botanique ces moulins ont été associés à la mouture de produits très diversifiés comme les céréales les fruits ou des racines la fabrication d'ocre et d'angans ainsi que la mouture des minerais cependant elles n'ont jamais été rapprochées avec certitude de la production d'huile d'olive il s'agit peut-être faute très probablement d'analyse biochimique puisque dans le calcolithique espagnol des meules de va-et-vient ont été découvertes sur des sites tels que Quintaret dans la région de Valence que vous voyez ici à l'écran et sur le site de la Spilas à Almeria où les olives ont été écrasées en vue d'une production d'huile donc vous voyez ici le site de la Spilas à Almeria donc dans le site de la Spilas il faut mentionner qu'il a été identifié les premiers témoignages de la taille des branches des oliviers à des fins productives que l'on voit ici il s'agit d'oliviers jeunes qui ont été taillés d'oliviers productifs qui ont été taillés afin d'accroître leur production et ici vous avez pour le cas du site de la Spilas les olives qui ont été trouvées à l'époque calcolithique donc péninsulaire et qui ont été trouvées écrasées il est intéressant de rappeler qu'en absence d'analyses organiques une production d'huile peut être attestée grâce à la présence d'un nombre significatif d'endocarpes donc des noyaux d'olive écrasés par la mouture ou bien puisque l'on sait grâce à l'archéologie expérimentale que tous les noyaux ne sont pas broyés par la présence de noyaux en concentration très élevée au-delà de l'utilisation de ces mortiers le broyage rotatif par rouleau représente une amélioration de la technologie de production celui-ci est constitué d'une pierre tubulaire qui se déplace sur une surface plane creusée dans la roche ou construite en maçonnerie dans les types les plus rudimentaires le rouleau est poussé à la main sur les fruits et les exemplaires les plus évolués sont traversés par un orifice cylindrique pour y loger un axe en bois comme vous voyez ici il s'agirait des types les plus primitifs où le rouleau est tout simplement poussé à la main sur la surface et sur les types un peu plus développés on perfore le rouleau afin d'insérer un cadre qui permet une utilisation un peu plus aisée attesté pour la première fois vers 3000 avant notre ère sur le site de Rashamra ou Garit en Syrie ce type sera ensuite particulièrement répandu dans les sites de filiation phénicienne de la côte mérigionnelle de l'actuel Israël où ont été identifiés plus d'une centaine d'huileries datant de la première moitié du premier millénaire Ce moulin à rouleaux sera également employé aux époques médiévales modernes et contemporaines en Kabili Tunisie Jordanie etc. Pour ce qui est du broyeur rotatif manuel il est composé de deux éléments de forme circulaire en plan et de sections obliques et inversées ce qui permet leur emboîtement Vous voyez ici une première partie section oblique et la deuxième dans la partie supérieure également une section oblique inversée qui permet de travailler ensemble Associé les deux par un axe vertical qui est aussi l'orifice d'insertion des produits transformés la base appelée méta en vert sur l'image reste statique alors que la partie supérieure ou catilus en orange rouge sur l'image tourne sur la première en broyant donc on laisse la première partie statique et la deuxième tourne autour le moulard rotatif présente deux variantes les moulins de petite taille portatifs et disposés en général à même le sol et ceux de grandes dimensions construits sur une base en maçonnerie et dont les meules sont entraînés par la force rotatoire que ce soit des opérateurs ou bien des animaux à la lumière des découvertes leur origine a été établie dans la péninsule ibérique entre le 6e et le 3e siècle avant notre ère et leur présence semble être concentrée dans le nord-est de la péninsule et le sud-est de la France il faut signaler que pratiquement toutes les études attribuent le moulin rotatif manuel à la mouture de céréales et des légumineuses alimentaires ainsi qu'au broyage de l'argile ou des minerais pourtant bien que peu abondantes les preuves de leur utilisation de la fabrication d'huile ont été rapportées par l'ethnographie dans des pays comme la Tunisie la Jordanie Israël ou la Turquie et vous voyez à l'écran le travail de ces femmes qui insèrent par cet orifice les olives qu'elles broient par ce mouvement rotatif amené par un mouvement manuel donc vous voyez ici un exemplaire que j'ai pu photographier dans un musée en Turquie il y a quelques années notamment en Jordanie dans une étude menée dans les années 2000 une femme interrogée avait décrit la production d'huile dans des meules portatives lesquelles étaient aussi employées dans d'autres usages et j'ouvre les guillemets pour le grain les lentilles et autres légumineuses ainsi que les olives je ferme les guillemets dans la ville d'El Diem en Tunisie actuelle j'ouvre les guillemets les olives noires entières étaient introduites par l'orifice central et la pâte d'olive recueillie sur les côtés je ferme les guillemets nous verrons par la suite et dans les différents cas d'études présentées pour la péninsule ibérique une possible association de cette machinerie de ce moulin manuel rotatif avec la production d'huile d'olive mais avant cela voyons les systèmes de mouture de type industriel ou mécanisé qui ont été identifiés dans l'ensemble du bassin méditerranéen le moulin à meule verticale hémisphérique aussi appelé trapetum d'après les textes ou le moulin à meule cylindrique verticale ou mola olearia sont les premières exemplaires d'une véritable machinerie spécialisée qui a été appliquée à la production d'huile d'olive malgré une identification encore controversée en ce qui concerne l'appellation antique ils furent dans un premier temps reconnus grâce au texte classique qu'on lui mêle dans son ouvrage décrit pour extraire l'huile les meules ou molae sont plus utiles que le broyeur ou trapetum le trapetum ici le broyeur que le canal et la sommelle canalis et solea que nous verrons ensuite les meules autorisent un ajustage facile car selon la grosseur des fruits elles peuvent être soit abaissées soit relevées afin que le noyau qui gâte le goût de l'huile ne soit pas broyé les machines sudites sont employées selon les circonstances et les coutumes régionales mais la meilleure est la meule et après le broyeur donc la meilleure et la meule et après le broyeur ces deux machines sont composées d'un grand bloc circulaire en pierre dans le plan en vert sur l'image le dormeur sur lequel tourne une ou deux meules disposées à la verticale celles-ci celles-ci sont entraînées par la force humaine ou animale comme dans le cas précédent autour d'un arbre en bois qui apparaît ici en rouge et c'est également cet arbre en bois qui permet l'ajustage des meules c'est-à-dire les relevés ou les descendre leur principale différence réside dans la forme des meules comme vous voyez très bien à l'image concave dans le cas des trapétas et parallèle pipédique dans le cas des molles Les meules du trapétum sujettes à des réparations fréquentes en raison de la forme concave de leur profil qui devait s'adapter à la forme de la cuve en constante érosion par un usage fréquent ont été progressivement remplacées par les meules cylindriques verticales à partir de l'époque romaine tardive ça peut être une des raisons pour lesquelles aussi également que l'humel parle de cette machinerie comme étant une meilleure machinerie que le trapétum Les premiers exemples de trapétas ont été trouvés en Grèce et datent du Vème siècle avant notre ère Leur usage se prolonge au Moyen-Orient à la période hélénistique et en Italie du Sud et en Gaule à l'époque impériale De son côté le moulin à meules vertical sera le broyeur le plus répandu en Méditerranée à partir de l'époque romaine tardive et jusqu'à nos jours Nous allons maintenant après avoir étudié ensemble les systèmes de mouture identifiés dans la Méditerranée jusqu'au 1er siècle après notre ère à passer en revue les systèmes de pressage utilisés dans la production oléicole Ceux-ci sont divisés en deux types les pressoirs artisanaux et mécaniques Et parmi les pressoirs artisanaux nous allons étudier ensemble la presse de foulage la presse à torsion et la presse à coin qui ont été fabriqués dans les matériaux périssables puis les presses dites mécaniques ou presse à levier qui sont actionnées à l'aide de contrepoids des treuils ou des vis Nous allons commencer par le premier cas les pressoirs à usage domestique qui sont également les presses rudimentaires actionnées par le piétinement Le foulage des olives est un moyen de production connu et attesté depuis l'Antiquité Par cette méthode les olives sont écrasées avec les pieds et l'huile est recueillie en surface à l'aide d'un récipient ou d'un tissu La collecte de l'huile d'olive en surface à l'aide d'un tissu a déjà été décrite par Homer dans l'Iliade Il parle des femmes qui tordent les tissus pour récupérer l'huile d'olive Ce système d'extraction est relativement lent mais il fournit un produit de haute qualité car exclusivement obtenu à partir de la pulpe de fruits c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ajout de chode comme dans la deuxième ou la troisième pression En Méditerranée orientale il existe des témoignages de l'usage de ces instruments depuis le quatrième millénaire avant notre ère soit taillés dans la roche comme ces 150 exemplaires des sites qui entourent le site de Horvat Kenissa en Israël soit construits en maçonnerie tels que ceux trouvés à Ashkelon par exemple ou à Rashanra ou Garit datés du deuxième millénaire avant notre ère Vous voyez ici effectivement les exemplaires taillés dans la roche et les exemplaires fabriqués en maçonnerie Vous voyez ici une surface de piétinement fabriquée en pierre et la cuve de recueil fabriquée en maçonnerie Le foulage de l'olive a également été identifié dans des récipients en céramique au levant ainsi que dans des îles de Chypre et de Crète à partir du deuxième millénaire Ces vases ont été découverts posés sur le sol en pierre ou sur de la maçonnerie avec un vase récepteur juxtaposé C'est le cas des deuxièmes exemplaires Les études archibotaniques en Crète dont sont tirées toutes les images que vous voyez à l'écran mettent généralement ce dispositif en rapport avec la production de vin Cependant les témoignages de l'oléiculture sur l'île de Crète sont très nombreux et ces presses sont très fréquentes également On peut rappeler les mentions présentes sur les tablettes de l'INRB que nous avons mentionnées ensemble qui parlent de la production de parfums mais également qui parlent d'un commerce très intense et d'exportation de l'huile d'olive Mais aussi il existe des images très évocatrices que l'on connaît grâce aux sources iconographiques je pense par exemple aux fresques d'oliviers apparues sur les palais minoins ainsi que la présence dans nos carpes d'olive qui est très abondante dans la presque totalité des sites de l'île de Crète Par ailleurs il existe des témoignages ethnographiques de cet usage partout en Méditerranée Sur l'écran vous voyez cet usage du piatinement dans des vases en céramique en Tunisie en Israël ou de nouveau en Turquie Également grâce aux travaux réalisés par Platon et Copacca en 1993 dans l'île de Crète nous savons que vin et huile pouvaient partager un même pressoir j'ouvre les guillemets récemment encore dans la région un premier concassage des olives par piétinement pouvait être effectué en cas d'urgence dans le pressoir à vin qui était par la suite lavé et nettoyé vous voyez il utilise deux synonymes parce qu'il devait être très important de laver pour éviter une contamination de goût ou de texture la destination en serait à jamais restée énigmatique si les paysans crétois n'avaient pas gardé l'habitude pour faire dégorger l'huile d'olive de la soumettre à l'action de l'eau chaude dans une cuve que l'on vide ensuite par le bas je ferme les guillemets le piétinement des olives sur des bancs en bois cette fois-ci a également été illustré par des études ethnographiques en Turquie en Tunisie en Italie l'image à l'écran sur le banc de piétinement en Italie il a été utilisé pour la production de mastic mais l'image me paraisait suffisamment graphique pour la garder à l'écran et donc s'il a été trouvé partout en Méditerranée et on a pu l'attester grâce à l'ethnographie cette presse fabriquée dans du bois dans un bois en bois et très très abondante dans la péninsule ibérique où c'était une procédure très courante et d'une grande variété régionale donc on aperçoit à peine mais nous avons en vert les exemplaires qui correspondent aux bancs de piétinement en bois en bleu les exemplaires qui correspondent à des bancs de piétinement en sparte également et des presses à piétinement fabriquées en céramique qui était très abondante entre l'époque moderne et contemporaine dans la péninsule ibérique voici ici un exemple qui est conservé et exposé dans le musée de la Sarte et Costumbre Populaire de Séville avec la restitution de son usage sur l'écran également donc ce banc de piétinement qui était très nombreux il a été utilisé dans des contextes d'économie familiale et en particulier dans les périodes de pauvreté comme ce fut le cas pendant la guerre civile en Espagne enfin grâce à l'énumération des technologies oléicoles par Columel et sur laquelle nous revenons et au traité de Esichios d'Alexandrie du 5ème siècle ce terme de solea qui apparaît ici a pu être comparé au vocable grec de Croupézaï et traduit littéralement par sabots pour piétiner sabots semelles pour piétiner en ce qui concerne la presse à torsion le deuxième des types de presse de type domestique ou artisanale celle-ci est constituée de deux éléments principaux une cuve taillée en pierre ou en bois pourvue d'un trou d'égouttement et un sac de grande dimension fabriqué en pot en tissu ou aussi en laine celle-ci est terminée par deux bâtons de torsion tout d'abord les olives sont placées dans le sac et foulées au pied donc les olives sont introduites dans ce sac qui est ensuite placée à l'intérieur du bac une fois broyée la pâte est pressée à travers le mouvement en spirale des chiffons alors qu'ils tournent sur eux-mêmes vous voyez ici les bâtons qui permettent de tourner ces sacs en tissu ou en laine une fois la première huile obtenue l'eau bouillante peut être versée sur un ensemble en procédant à une deuxième pression parfois aidée par le poids des blocs de pierre superposés sa fabrication en matériaux organiques est la première cause de leur absence dans le dossier archéologique nous ne pouvons confirmer son utilisation que grâce à divers témoignages ethnographiques je mentionne par exemple les études de Casanova faites au XVIIe siècle ou par exemple des exemples iconographiques particulièrement en Égypte tels que les célèbres peintures et reliefs de Taotep Menotep ou les peintures du tombeau de Keti Aveni Hassan ou la Mastaba de Mereruka datée entre le IIIe millénaire avant notre ère et le Nouvel Empire ici nous pouvons observer de nouveau une utilisation mixte ou combinée d'une même technique dans le pressurage de produits très disparates comme par exemple les raisins les olives ou les fleurs dans la production de parfums enfin la presse à coin qui est le dernier type de presse artisanale qui est surtout connue par l'iconographie de la fabrication de parfums je mentionne les scènes de la maison 775 à Pompéi aujourd'hui disparues et fondamentalement connues grâce à ce dessin et ou celles conservées dans la maison des Cervi à Herculanum cet équipement se compose d'une structure verticale en forme de cadre posé sur la main à l'intérieur donc ce cadre est principalement donc fabriqué en bois et il est posé sur la main il peut aussi également fabriquer en pierre mais il est fondamentalement fabriqué en bois comme on peut observer sur cette image donc à l'intérieur sont insérées des planches séparées entre elles par des coins la pression est alors exercée sur la main par l'introduction progressive des coins entre les planches grâce à une percussion par impact et nous arrivons ainsi au dernier type de technologie de pressage connue la presse à levier il s'agit dans ce cas-ci de la machinerie de pressage de type mécanique ou industriel il s'agit donc de la première tentative réussie d'utiliser une vraie machine dans le traitement des olives afin d'améliorer les conditions d'extraction mais également la rentabilité de cette production les pressoirs à levier sont composés de trois éléments le levier le système de manœuvre et l'air de pressage le levier qui est un madrier longitudinal en bois peut atteindre le sermètre de longueur il est fixé par une extrémité et il est manœuvré grâce aux mouvements ascendants et descendants de son extrémité opposée et mobile celle-ci peut être actionnée par trois systèmes de manœuvre la suspension d'un contrepoids la fixation d'un treuil composé par un contrepoids et une poulie puis par l'incorporation d'une vis dans le système d'ancrage du levier le levier fabriqué en bois et également la vis qui est insérée dans ce système qui est une vis un élément aussi également fabriqué en bois et qui a été cannelé pour permettre le mouvement ascendant et descendant du levier enfin il y a l'air de pressoir ou la main de pressoir qui est la surface d'appui d'esquartin sur laquelle on exerce la pression donc vous voyez ici l'escortin la main et celle-ci est normalement fabriquée en pierre et plus rarement en maçonnerie la presse à levier est la technologie de pressage la plus évoquée par les sources écrites et iconographiques ainsi que la plus fréquemment identifiée parmi les vestiges archéologiques depuis le troisième millénaire comme j'évoquais tout à l'heure pourtant si nous observons le mode de production oléicole dans la péninsule ibérique nous constatons une rareté de cette technologie dans le territoire jusqu'à l'époque romaine impériale son expansion concide alors avec une production à grande échelle et hautement excédentaire qui fait de la Béthique la province romaine oléicole par excellence mais qu'est-ce qui se passe donc dans la production de la péninsule ibérique à l'époque phénicienne aux époques ibériques pourtant cette presse à levier il ne s'agit pas du seul moyen de production à faire son apparition dans la péninsule à cette période de l'ensemble décrit précédemment et qui fait état de la machinerie oléicole en usage en Méditerranée au premier siècle uniquement trois technologies ont été identifiées en Espagne avant la période romaine voyez ici ces trois technologies avec leurs deux variantes ces techniques qui ont été trouvées dans la péninsule sont plus proches d'une économie à petite et moyenne échelle ayant souvent été malheureusement ignorées ou mal reconnues par l'historiographie spécialisée ce qui a conduit de nouveau à une sous-estimation de la production d'huile péninsulaire du néolithique au début de la période impériale romaine revenons donc en arrière sur ces périodes plus anciennes afin de traiter de la technologie oléicole dans la péninsule ibérique au premier millénaire d'abord celle mise à l'œuvre par les populations phéniciennes puis celle pratiquée par les peuples ibériques la première difficulté dans l'étude de l'oléiculture phénicienne réside dans la rareté des témoignages matériels que ce soit des restes organiques ou de la production dans de carpes de charbon ou de résidus d'huile vous voyez ici la rareté également des systèmes de transformation pour la production oléicole ceci est principalement dû au manque de fouilles programmées d'établissements ruraux ainsi qu'à la rareté des études archéobotaniques dans le territoire face à cette pénurie matérielle les sources écrites se montrent un petit peu plus explicites nous allons les étudier ensemble toutefois il convient de noter que ces témoignages proviennent de géographes et d'historiens grecs qui auraient parcouru la Turdétanie à une époque relativement tardive pour nos découvertes entre le premier siècle avant et le premier siècle après notre ère ainsi Strabon cite l'importance du commerce de l'huile en Turdétanie en affirmant que la Turdétanie exporte beaucoup de blé de vin et d'huile non seulement en quantité mais en qualité inégalée l'image émanant de la péninsule est aussi celle d'un territoire où abandent les oléastres et les oliviers sauvages la toponymie mentionnée dans les textes classiques en témoigne le même Strabon dans sa géographie rappelle le terme kotinaï qui est un terme grec archaïque employé pour différencier l'oléastre de l'olivier sauvage et qui devient également un nom de lieu commun dans la partie sud de la Sierra Morena actuelle l'idée de la présence des oliviers sauvages en Espagne méridionale est aussi reprise par Pline qui cite la localité appelée Oléastrom ainsi que l'Oléastrom qui est une forêt proche du port de Santa Maria dans la province de Cadix de son côté le toponyme de Cordoba Cordou viendrait du phénicien Corteb ou Codota qui signifriait moulin à huile à côté de ces images de nature paysagère ou politico-économique les sources apportent également un témoignage important sur la mise en place d'une technique agricole innovante d'origine également orientale et je parle de la greffe sa mise en oeuvre aura un impact majeur sur l'expansion de la culture de l'olivier dans la péninsule impliquant une volonté de consolidation de la production sur l'ensemble du territoire Diodore dans sa bibliothèque historique écrit que l'île des Pituses qui est l'actuelle Ibiza qui est médiocrément fertile elle porte fort peu de vignes et on n'y voit que quelques oliviers hantés donc greffés sur des olives sur des oliviers sauvages mais en vente extrêmement la beauté de Célène par ailleurs les amphores représentent dans la péninsule un autre exemple précoce de l'apport technologique phénicien alors que la vaisselle de prestige témoigne surtout d'une origine grecque les conteneurs des marchandises sont pour la plupart phéniciens ou bien ibériques d'imitation et de tradition phénicienne tout cela peut suggérer que phéniciens cartaginois et ibères avaient pu conserver une certaine hégémonie dans la transformation des produits agricoles ainsi que dans le conditionnement de ces produits donc de l'ensemble des typologies connues des amphores de filiation phénicienne dans la péninsule ibérique il y a deux séries d'amphores qui ont pu être associées au commerce de l'huile d'olive il s'agit des amphores à sac et goulot produites dès le 7ème siècle avant notre ère à Toscanos à Malaga ou à Cerro del Prado à Cadix ainsi que l'amphore dite tignosa qui est fabriquée au cours des siècles 4ème et 3ème avant notre ère à Cadix également ces deux typologies d'amphores ont été rapportées à une production oléicole grâce aux résultats des analyses biochimiques donc les toutes dernières ont été réalisées par l'équipe de Carretero Poblete de l'université de Lisbonne en 2006 toutefois ce qui est de plus en plus évoqué par des études récentes telles que celles menées par Juan Trescerras de l'université de Barcelone en 2004 et une utilisation multiple mixte d'un même type amphorique donc les amphores qui étaient produites au niveau local seraient employées indistinctement pour le commerce des différentes denrées agricoles à petite et moyenne échelle en ce qui concerne les machines de transformation des produits agricoles d'origine phénicienne maintenant nous devons mettre l'accent sur les lacunes matérielles précédemment mentionnées pourtant en dépit de leur rareté des structures agricoles ont pu être identifiées il s'agit presque exclusivement d'un même type d'une grande simplicité qui est composée par des bassins et des surfaces de pressage et de décantation juxtaposées pourtant malgré cette homogénéité dans l'ensemble du territoire péninsulaire il est important de signaler que cette technologie que je vous présente disparaîtra peu à peu sous l'Empire romain leur présence semble donc plutôt se restreindre au cadre chronologique et culturel phénicien puis ibérique qui s'étend entre le 7e et le 2e siècle avant notre ère nous passons rapidement donc à leur étude le premier type de pressoir phénicien est composé de trois cuvettes celles-ci ont été mises au jour dans des habitats ruraux comme les sites de Saint-Christophe et de Doña Blanca à Cadix vous voyez ici sur l'image donc dans la province de Cadix ou le site de l'Alde Venimacchia à Alicante ce type à trois cuvettes est divisé en deux sous-types c'est lui composé par deux plateaux adjacents sur plombant un troisième dans lequel le liquide est versé on regarde ensemble les deux plateaux adjacents et un troisième à l'intérieur duquel le liquide est versé donc il est versé à travers une rigole en général ou un orifice et le deuxième type qui est composé par trois plateaux alignés sur un même axe horizontal et nous voyons ici sur le site de Saint-Christophe les deux types celui à deux plateaux juxtaposés qui se versent sur un troisième ainsi que les trois cuves disposées sur un axe horizontal dans les deux cas l'ensemble des cuvettes a été découvert recouvert par un mortier comprenant du sable et de la chaux celui-ci a été mis en relation avec un revêtement analogue d'origine punique déjà observé et étudié dans des sites cartaginois comme par exemple Kerkouane en Tunisie ou le site de Trunku et Molas en Sardaigne la deuxième typologie connue dans les colonies phéniciennes péninsulaires et caractérisée cette fois-ci par l'existence d'une cellule unitaire des exemples ont été trouvés dans les sites ruraux agricoles de la Mata à Badajoz la partie centrale de la péninsule et également à l'alle de Benimaki à Alicante que nous venons de mentionner la première est composée par un bassin et un vase collecteur externe qui communiquent entre eux par une surverse sur l'image de la restitution nous voyons effectivement la cuve et le vase récepteur qui n'apparaît pas sur l'image de la fouille après nettoyage puisque le vase a été trouvé en petits fragments le second modèle consiste en un seul bassin légèrement incliné qui présente une plaque circulaire d'argile la voici compactée et une zone de collecte de liquide que nous voyons ici les deux exemples sont recouverts par ce même mortier dit punique qui est composé de chaux et de sable en ce qui concerne l'identification d'une possible origine de ces pressoirs les pressoirs à une ou trois cuvettes montrent une probable filiation phénico-punique en partie en raison de la présence d'un côté de ce revêtement punique ainsi que grâce à l'existence de parallèles très abondants en Méditerranée orientale dans le cas des trois bassins associés l'un des plus anciens spécimens connus est l'installation de Tel-Tahanec en Israël datait de 2700 avant notre ère et rattaché selon les archéologues qui ont fouillé le site dans les années 60 à la production de vin pour les cuves unitaires le premier exemplaire connu remonterait au quatrième millénaire sur les sites levantins de Tel-Chilo ou Beit Haamec dans une possible installation cette fois-ci de production oléicole je passe maintenant à décrire le troisième et dernier type de pressoir de filiation phénicienne identifié dans la péninsule celui-ci présente une structure un petit peu plus complexe que l'on peut appeler mixte puisqu'il est composé d'une plateforme d'une cuve et d'un contrepoids donc je rappelle que les contrepoids ont traditionnellement été associés à la présence de presse à levier il est important il est important de signaler qu'il s'agirait d'un unicum puisque ce modèle se concentre de manière exclusive dans l'île d'Ibiza où il semble être le pressoir majoritaire sur le territoire seuls trois sites cancorda cancora et caladort que je place sur la carte donc cancorda est le numéro 1 et cancora et caladort ont été trouvés à côté du numéro 2 ont fait l'objet de fouilles programmées les autres sont principalement connues grâce à des travaux de prospection ou des enquêtes de type patrimonial dans tous les cas l'ensemble des structures présente une chronologie bien similaire allant du 3ème siècle avant notre ère au 1er siècle après je vais prendre comme exemple le site de cancorda pour illustrer mon propos donc ici la plateforme de forme quadrangulaire est revêtue d'un mélange de chaux et d'argile ce fameux enduit punique elle communique avec un bassin de décontation creusé dans le sol et arrondi aux angles comme vous voyez ici la photo qui montre l'image en plan se correspond avec le profil sur la restitution donc vous avez ici la plateforme de pression qui communique avec cette cuve de recueil qui est ici à travers ce petit orifice dans la cuve nous voyons également la présence d'un petit orifice qui servirait pour le nettoyage de la cuve donc ce bassin présente une capacité de 710 litres qui est considérée une capacité moyenne grande par rapport au reste des bassins trouvés dans la péninsule ibérique celui-ci est à son tour recouvert par le même enduit punique donc fabriqué de chaux et de sable le mouvement ascendant et descendant du levier aurait été actionné par la rotation d'un treuil fixé sur le contrepoids qui a été identifié en surface la présence d'encoches en forme de queue d'arande sur les parties latérales de la pierre le confirme vous voyez ici les encoches en forme de queue d'arande et vous pouvez observer que le contrepoids a été trouvé in situ mais retourné en l'absence de mai de pressurage qui est généralisé pour l'ensemble de l'île il ne s'agit pas uniquement d'une absence centrée sur le site de Kansola mais une absence généralisée pour l'ensemble de l'île d'Ibissa ce qui devient généralisé donc dans l'absence de sept mai de pressurage la présse C devait avoir lieu directement sur la plateforme supérieure vous voyez ici la plateforme de piétinement et la cuve que nous avons vue tout à l'heure avec l'escortin qui était posé directement l'huile devait être ensuite recueillie dans le bassin contigu à défaut également de tout élément de broyage qui de la même manière que les mets de pressoir montrent une absence très significative dans l'ensemble de l'île le concassage préalable des olives aurait pu être effectué par foulage du fruit sur cette même surface de presse dans la continuité des exemplaires précédents cette presse est très probablement d'origine punico-phénicienne tout comme le parallèle le plus proche connu sur le site de Kervet Benadbar ou Kurnet Bir El Tel parmi d'autres appartenant à l'âge de fer en Samarie où selon Raphaël Frankel la technologie oléicole aurait été développée sous l'influence des populations phéniciennes en ce qui concerne les appareils de broyage identifiés dans les colonies phéniciennes péninsulaires et on étudie les moulins après les presse parce qu'elles ont été trouvées en très rare nombre donc nous ne pouvons citer que de très rares exemples parmi lesquels deux moulins de vin et vient dans les sites de la Mata à Badajoz ou de Cerro del Pajarraco à Murcia donc ici ainsi que je citerai également un broyeur rotatif manuel très fragmentaire à Camperot à Ibiza et quelques moulins mortiers à Cerro Naranja et à San Cristobal la rareté des exemples publiés ainsi que l'absence d'une association claire entre la production d'huile d'olive et ces moulins font toutefois obstacle à l'établissement d'une véritable typologie des moulins oléicoles dans les sites péninsulaires d'influence phénicienne et un dernier problème et non des moindres dans l'étude de la technologie agricole phénicienne réside dans la difficulté d'identifier le produit transformé l'usage des cuvettes enduites superposées et reliées entre elles ont été attestés pour la production de produits très divers comme par exemple l'oléiculture mais aussi la viticulture la fabrication de chambres les macérations de poissons la production de sel l'industrie textile les colorants etc. cependant dans la pratique l'historiographie actuelle tend plutôt à proposer une dichotomie interprétative entre le vin et l'huile soit l'un soit l'autre qui par ailleurs effectivement sont les produits majoritaires en Méditerranée au regard des sources écrites matérielles ou iconographiques de l'ensemble des pressoirs phéniciens identifiés dans la péninsule ibérique qui se compte autour d'une vingtaine seulement deux on peut faire l'objet d'analyses biochimiques ceux-ci ont donné comme résultat des résidus d'une production de vin le premier établissement le site de la Mata à Badajoz a fourni des échantillons d'acide tartrique sur les parois de la cuvette alors que le deuxième l'âle de Menimachia a montré une abondance de graines de vitis vinifera autour de 7000 exemplaires ainsi que la présence de jars de fermentation du mou il faut savoir que traditionnellement ces cuves de grande dimension ont systématiquement été mises en relation avec le foulage de raisins bien que l'on peut ajouter de l'eau chaude pour faciliter l'éclosion de l'huile les volumes de mou de raisins sont toujours plus élevés et le processus de fermentation nécessite de conteneurs de grande dimension cependant à Saint Cristobal et Doña Blanca les prétendus fouloirs qui ont été identifiés en relation à une grande dimension étaient associés à des amphores tignosa qui sont des amphores à huile en principe ainsi que à des endocarpes de vigne mais aussi d'olive dans le cas de Doña Blanca dans le cas des morros de la Mesquitilla un site de la région de Malaga ces structures semblent associées à des grandes quantités de charbon d'oléa j'aimerais bien mentionner que les images que vous voyez à l'écran que ce soit d'endocarp ou de bois d'olivier ne correspondent pas au matériel trouvé sur le site mais qui n'a jamais été publié au moins illustré par conséquent l'hypothèse selon laquelle une même installation pourrait être employée dans la production de produits diversifiés l'huile le vin les salaisons les teintures etc. devrait être un principe de base dans l'identification des technologies de production dans l'antiquité la mise en oeuvre systématique d'études archéobotaniques et d'analyse biochimique des résidus devient alors nécessaire enfin et en guise de conclusion pour les sites phéniciens nous pouvons affirmer que la culture de l'olivier pratiquée dans les sites phénicopuniques de la péninsule ibérique laisse entrevoir des nombreuses influences d'origine orientale telles que la pratique de la greffe l'introduction et l'expansion du transport en amphores la technique de pressurage dans des bassins juxtaposés et finalement un usage très répandu des enduits d'étanchéité en chaux et sable appelés mortiers puniques et après avoir étudié ensemble ces sites de tradition phénicienne venons-en à la production des peuples ibériques l'agriculture pratiquée par les peuples ibériques de la péninsule était fondamentalement de type intensif sur des terres non irriguées et développées dans un cadre familial l'arc botanique a permis de montrer la prédominance d'une polyculture axée sur les céréales divers complétées par les légumineuses les fruits enrichissent la gamme des produits consommés parmi lesquels se détachent la vigne et l'olivier qui sont toujours des produits majoritaires dans ce contexte agricole la question principale à traiter est la suivante quel était donc le rôle de l'oliviculture et de l'oléiculture dans les sites de tradition ibérique la diversité géographique économique et culturelle des peuples ibériques ajoute de l'incertitude aux lacunes documentaires et aux déséquilibres prononcés dans l'étude des différentes régions ibériques cependant il semble que l'olivier y soit partout présent dans toutes ses utilisations et sous toutes ses formes nous allons regarder ensemble les différents cas de figure le bois d'olivier carbonisé a été identifié dans des contextes d'habitat clairement domestiques démontrant son utilisation comme bois de chauffage un pouvoir calorifique moyen ainsi qu'une combustibilité lente et constante font de cette espèce un matériau très apprécié pour la combustion il fut également utilisé comme matériau de combustion dans des contextes liturgiques ou funéraires sans qu'on puisse déterminer clairement une relation avec une symbolique particulière bien que celle-ci soit très souvent évoquée dans le cas de l'olivier on observe des exemples de cette utilisation dans le bûcher de la tombe ibérique de l'Alcoudia à Alicante lequel fut construit uniquement à partir de branches d'olivier le bois d'olivier très apprécié dans l'ébénisterie dans l'antiquité pour sa dureté et sa résistance à l'abrasion a été utilisé en tant que matériau de construction pour le bâtiment mais également pour la fabrication d'objets d'outils par exemple au site del Puntal des Jobs l'olivier est employé dans la confection d'un cadre ou d'un élément d'ornement d'un meuble comme vous pouvez voir sur l'image au site del Castellet de Bernabé dans la même région de Valence dans la fabrication d'une charrue qui a été fabriquée en bois d'olivier son bois a également été utilisé dans la nécropole du Cigaralejo en Murcia pour la fabrication d'un métier à tisser enfin dans le site del Tossal de l'Esbace si on revient à la région de Valence on a également trouvé l'une des collections les plus importantes d'outils de menuiserie en olivier non carbonisé dont un carré et un coin qui ont été découvertes dans des niveaux phréatiques on a également la preuve de l'utilisation des grignons ou les restes du pressage des olives comme combustible en raison de la haute concentration de graisse restante sur les noyaux les grignons sont une excellente source combustible cet usage a été très abondamment attesté grâce à l'archéologie dans les fours céramiques ou thermants d'époque romaine dans le cas de la péninsule cette pratique a été attestée sur le site ibérique del Tosal de les bases occupé entre le 5e et le 3e siècle où des endocarpes de vignes d'olive ou de mastic étaient utilisés pour chauffer les forges et les fours de céramique en ce qui concerne la production d'huile d'olive la machinerie oléicole de filiation ibérique reprend de manière générale la forme de cuvettes de piétinement et de décontation interconnectées qu'on en a pu voir déjà sur les sites de filiation phénicienne cependant à la différence de ce modèle phénicien on assiste pour la première fois pour le premier millénaire à la découverte de mes deux pressoirs ici donc et pour quelques exemplaires dans l'est et dans le centre-est de la péninsule que l'on rappelle ils ont été traditionnellement associés donc à la présence des presses à levier à la lumière de ces découvertes et alors que les mets de pressurage se concentrent sur le nord-est péninsulaire les cuves des piétinements et de décontations sont majoritaires dans le centre-est du territoire très évident sur l'image donc dans l'est du territoire et dans le nord-est de la péninsule si les mets sont attestés entre le début du 5e siècle jusqu'au 2e siècle avant notre ère en ce qui concerne les cuves de décontations et des pressurages celles-ci ont été employées entre le 7e et le 2e siècle avant le premier type de pressoir ibérique comprend une plateforme surélevée de piétinement enduite à la chaux cette fois-ci il faut mentionner qu'il ne s'agit pas du même mortier phénicien de ce mortier punique composé de chaux et de sable mais uniquement ils ont été enduits à la chaux tout simplement ce qui différencie aussi les sites ibériques des sites des traditions phéniciennes donc ce premier type comprend une plateforme surélevée de piétinement enduite à la chaux et une cuve de décontation située à un niveau inférieur elle communique par l'intermédiaire d'un petit canal vous voyez la plateforme supérieure qui communique avec cette cuve dans un niveau inférieur qui sont interconnectées par une petite rigole et ce type a été découvert sur les sites del Tossal de Saint-Michel ou de la Montravanin et de l'Iéta dels Bagnets comme vous voyez concentrés sur le littoral levantin de la péninsule néanmoins l'identification du produit transformé fait encore débat les sites de la Montravanin i del Tossal sont datés entre le 4ème et le 3ème siècle avant notre ère les cuves découvertes ont été à plusieurs reprises interprétées et publiées comme en étant des pressoires à 20 mais une proposition alternative est également possible dans les études de cas la plateforme supérieure n'a pas de rebord vous pouvez observer effectivement la plateforme del Tossal de Saint-Michel ne présente aucun rebord de la même manière la plateforme ou la cuve de la Montravanin n'a aucun rebord qui entoure la plateforme de piétinement ceci est rare dans le foulage des raisins puisque nous avons généralement besoin d'un bassin de moyenne à grande profondeur pour pouvoir travailler et piétiner le raisin par ailleurs les volumes de la cuve inférieure sont relativement faibles il s'agit de 160 litres dans le cas de le Tossal de Saint-Michel ou de 550 litres dans le cas de la Montravanin ce qui fait de capacités relativement basses en outre la présence d'endocarpe d'olive a également été attestée en grand nombre à proximité du vouloir de le Tossal de Saint-Michel la cuve pressoire de la higuette à Delzvagnette sur le littoral levantin très proche de la ville d'Alicante qui est un village côtier dont la chronologie s'étend du 7e au 2e siècle avant notre ère est également une presse à plateforme et bassin de nouveau interprétée comme une installation viticole des nombreux éléments font plutôt penser à une production d'huile d'olive nous regardons aussi également à partir de la restitution qui a été gentiment cédée par les archéologues du site donc en premier lieu la robustesse de la plateforme de piétinement qui est peut-être plus visible sur la première diapositive donc ici vous voyez effectivement il s'agit d'une plateforme de piétement fabriquée en pierre d'une section très importante celle-ci aurait été construite pour résister à des fortes pressions des études ont permis d'estimer que la puissance nécessaire pour le pressage des olives est environ dix fois supérieure à celle employée pour le vin en deuxième lieu une mets de pressoirs et un contrepoids lesquels sont toujours associés rappelons-le à l'existence de presse de levier ont été découverts hors contexte néanmoins il faut signaler que l'usage de presse à levier dans la production viticole n'est pas fréquent et à ce jour nous ne connaissons que quelques cas d'époque républicaine en Italie et en Grèce enfin il faut également signaler la présence de nattes ovales en sparte tressées à proximité dans des carpes d'olives qui ont été trouvées à l'intérieur des cuves de décomptation ces éléments sont suffisants de notre point de vue pour contester une identification peut-être erronée qui peine comme dans d'autres cas à être réévaluée le second type des presses ibériques observées dans la péninsule associe une plateforme à cuvette unitaire et une cavité extérieure des petites dimensions c'est le cas des sites des Castellets de Bernabé et de la Seignan dans le littoral valencien daté entre le Vème et le IIème siècle avant notre ère la structure est composée d'une plateforme de briques ou de pierres et d'argiles dans le cas du Castellet qui est juxtaposé à un bassin de collecte les deux étant enduits par de la chaux uniquement donc on voit effectivement ici le bassin la plateforme pardon de piétinement qui est juxtaposé au bassin ici aussi et le bassin présente une légère inclinaison qui se trouve dans l'axe d'une petite cavité hémisphérique extérieure enduite vous voyez ici la cuve qui est dans le même axe que cette petite cavité dans les deux cas et aussi dans le cas du site de la Seignan vous avez la cuve unitaire avec cette petite cavité celle-ci sans véritable interprétation elle a été mise en relation avec des tâches des décomptations de l'huile d'olive on peut imaginer que des résidus de la décomptation étaient posés ou bien c'était une cavité pour poser la cuillère qui servait au recueil de l'huile d'olive en surface également des endocarpes des noyaux d'olive ont été découverts en très grande quantité soit à l'intérieur du bassin de la Seignan mélangé avec une terre noirâtre soit dans les environs dans le cas del Castellet de Bernabé où les endocarpes d'olive étaient de très loin l'espèce cultivée majoritaire de plus à la Seignan deux mets de pressoirs ont été découvertes à proximité mais hors contexte ce qui laisse supposer la présence d'un pressoir à levier mais puisqu'elles ont été trouvées hors contexte nous n'avons pas de datation précise et on arrive au dernier modèle de presse identifié dans les sites ibériques qui sont les pressoirs dits rupestres longtemps ignorés des études archéologiques ces structures creusées dans la roche commencent néanmoins à être identifiées leur recherche de plus en plus avancée s'étend dans tout le bassin méditerranéen et vous voyez ici des mentions citées en Israël en Jordanie en Turquie en Italie Espagne Portugal et on imagine que les vides sont directement en rapport avec un hasard des recherches et pas une absence des structures sur les sites cependant les études menées sur ces presses rupestres se limitent dans la plupart des cas à une simple localisation et à une mise d'évidence par des prospections uniquement en surface sans que l'on puisse déterminer ni le produit transformé ni la chronologie de mise en fonctionnement de ces presses rupestres pourtant les premiers exemples documentés ont été datés du calcul éthique levantin notamment ceux de Megiddo en Israël mis en fonctionnement au IVe siècle avant notre ère bien qui présentent des types très divers et des formes assez irrégulières ils ont un dénominateur commun puisque ces pressoirs sont creusés dans des formations rocheuses naturelles à l'extérieur et ils sont situés dans des contextes productifs ruraux parmi les nombreux exemples connus dans la péninsule ibérique je présenterai le cas de l'habitat rural dispersé observé dans la région de Réquénin à Valence qui est daté entre le VIe et le IIe siècle avant notre ère la Ramblas de l'Alcantarilla Solana de Cantos et Los Morenos forment un ensemble de dix pressoirs rupestres dont je ne présenterai ici que le cas de Solana de las Pilias donc comme vous pouvez voir ici effectivement il s'agit d'une dizaine de ces pressoirs rupestres dans une même région qui sont très très proches et nous allons voir ensemble le cas de Solana de las Pilias ici les presses sont composées de deux oges superposées le bassin du haut qui servait à fouler les fruits je vais repérer avec vous ce n'est pas très facile sur ces images de voir les bassins dans la partie supérieure dans celle-ci le bassin supérieur n'apparaît pas il est là donc dans le bassin haut étaient foulés les fruits et dans la cuve inférieure pouvaient être contenus le résultat de la décantation si on croit à une production d'huile d'olive ou de la fermentation dans le cas d'une production viticole les deux bassins sont reliés par des orifices parfois deux parfois un seul orifice la présence de trous des sections circulaires sur les surfaces latérales de ces blocs de pierre comme nous pouvons observer ici ont permis dans certains cas d'établir des restitutions certains semblent être en rapport avec l'existence d'un toit pour protéger la production mais d'autres servaient très certainement à fixer de levier d'une presse en ce qui concerne l'identification du produit transformé ces cuves ont été découvertes loin du littoral et en association avec un grand nombre d'enforts et d'ateliers de poterie il semble donc davantage approprié de parler de production de biens de consommation agricole en général et dont l'interprétation s'est concentrée comme d'habitude sur la dichotomie vin et huile bien que la presse 2 et celle de Rincón de Herreros possèdent de grandes cuves avec des contenances entre 2000 et 1000 litres le reste les presses 1, 3 et 4 ainsi que celles de Solana de Cantos ou de Ramblas de l'Alcantarilla ont des plateformes plus petites et des cuves de recueil qui présentent un volume entre 440 et 250 litres il est donc possible que certaines de ces presses particulièrement celles qui présentent un volume inférieur aient été utilisées pour la production d'huile d'olive la seule qui offre des indices les plus proches d'une production d'huile est la presse de Solana de Cantos parce qu'elle présente une plateforme supérieure en forme ovale ou circulaire traditionnellement associée aux couffins de Sparte contenant la pulpe d'olive même s'il a également été attesté dans des productions viticoles il a plus abondamment été mis en relation avec une production viticole et avec la présence des Spartes remplies de grignons enfin et pour conclure la partie dédiée au système de pressurage d'époque ibérique nous passons à la description des mets de pressoir identifiés dans la péninsule ceci nous permettra d'introduire l'idée de l'usage de la machinerie industrielle les presses à levier dans le territoire comme nous l'avons déjà indiqué l'usage de mets de pressoir semble se concentrer dans le nord-est de la péninsule entre le début du 5e siècle et la fin du 2e siècle avant notre ère vous voyez ici effectivement elle se concentre majoritairement dans le nord-est péninsulaire et le sud-est de la France et nous voyons ici également deux exemplaires à l'est et dans le sud-est de la péninsule deux différentes morphologies ces dispositifs ont tous été taillés dans des blocs de pierre et présentent des rainures pour la collecte et l'évacuation du liquide transformé donc effectivement vous voyez ici les rainures et ici la partie de collecte de très probablement la production d'huile d'olive également nous avons ici les exemplaires d'un même site de la Saus qui se trouve ici sur le littoral catalan les autres mets de pressoir ont été trouvés aux alentours du site de la Saus cette mai correspond au site des estincles que nous allons voir par la suite je présente de nouveau les deux images des deux mets du site de la Seña qui ont été trouvés dans la région valencienne et puis cette mai de pressoir qui correspond au site del Torno de Minatera dans la province d'Albacete qui nous allons voir par la suite ailleurs en Méditerranée ces mets apparaissent principalement associés à des presses de levier toutefois dans le cas des exemplaires péninsulaires deux éléments sont venus à remettre en cause cette interprétation d'une part on constate la rareté des contrepoids de pressoir qui auraient pu avoir été réutilisés en partie évidemment dans la construction d'un mur ou la fabrication de la chaux mais dont l'absence généralisée pour l'ensemble de la péninsule devient maintenant significative d'autre part l'existence d'un coche à intervalles réguliers sur les côtés de la mai de la Seña nous voyons ici à l'écran ces encoches des deux côtés de la mai en pierre et les empreintes au sol sur les sites des Tolmo de Minatera ou des Sestinclej les encoches qui se trouvent autour de la mai de pressoir vous voyez ici l'encoche au sol évoque la possible existence d'une structure qui devait entourer la pierre en forme de cadre parmi les formes attestées en Méditerranée dans l'Antiquité ces structures peuvent être associées à deux types de pressoirs les presses à coins que nous avons déjà vues ensemble et les presses à vis centrales effectivement sur la mai nous voyons aussi la trace possible des deux encoches qui correspondent à l'existence d'un cadre en bois ou en pierre la possible association de ces mets hispaniques avec l'une des trois typologies de presse donc à levier à coin ou à vis central pourrait avoir d'importantes répercussions puisque si la presse à levier apparaît en Méditerranée orientale en 3000 avant notre ère la presse à coin ou à vis central n'a pas encore été identifiée dans le reste du bassin avant le premier siècle avant notre ère ce qui ferait des exemplaires ibériques les plus anciens puisque la chronologie pourrait être alors avancée d'au moins deux siècles par rapport aux datations précédentes en ce qui concerne le produit transformé la présence de mets de pressage dans toutes ces presses est traditionnellement associée à la production d'huile rappelant la nécessité d'exercer une forte pression pour l'extraction de l'huile qui est dix fois supérieure à celle utilisée pour le vin et par ailleurs et à la lumière des témoignages matériels leur usage dans la production viticole semble rare avant l'avènement de l'Empire romain jusqu'à cette date la production de vin était principalement réalisée par foulage des raisins enfin la présence simultanée des mets sur le territoire français et le nord-est de la Catalogne conduit à penser à l'existence d'un type très probablement régional ces appareils ont été probablement introduits dans la région grâce à l'influence économique et technologique grecque de Marseille influence renforcée par les relations commerciales avec Empourias et son territoire rural enfin en ce qui concerne les techniques de broyage dans les sites ibériques la technologie identifiée dans la péninsule au cours du premier millénaire se résume à deux types principaux les meules barquiformes et les moulins rotatifs manuels alors que les premières sont relativement abondantes au cours du calcolithique et de l'âge du fer les moulins rotatifs sont pour une large majorité datable à partir du 6e siècle 7e siècle avant notre ère comme je l'ai indiqué plus haut presque toutes les études sur ces deux types de broyeurs portent sur le traitement des céréales des légumineuses et des risons pour la nourriture à l'heure actuelle les seuls témoignages qui les relient à l'industrie au léécolle et je reprends les images que nous avons vues auparavant ont été principalement fournies par l'ethnographie en Tunisie Jordanie Turquie etc pourtant plusieurs sites ibériques de l'âge de fer péninsulaire permettent d'évoquer cette relation avec la production de l'huile d'olive c'est le cas des castellettes de Bernabé où un broyeur rotatif a attiré notre attention puisqu'il a été trouvé dans le secteur 1 et repose directement sur le sol en étant volontairement incliné d'un côté par la joue d'une cale sous sa base nous voyons ici la présence de la cale et le moulin qui est légèrement incliné la face supérieure a été découpée en forme concave avec un bec verseur sur le bord effectivement la partie supérieure où le catillus a été creusé rainuré et on a également modelé un bec verseur cette forme particulière et le fait d'avoir été trouvé au milieu d'une tache contenant un noyant d'olive a permis d'associer ce moulin rotatif à l'extraction d'huile cependant nous sommes ici confrontés à une réutilisation impliquant une modification partielle de la forme du moulin enfin dans le site delto sal de Saint-Michel un total de 12 moulins a été documenté tous rotatifs sauf un seul bar qui forme dans le secteur troncette se trouvait un moulin et des noyaux d'olive dans un petit réduit de la paroi voisine il est également important de noter que le reste d'endocarpes d'oléas étaient les plus abondants dans le gisement vous voyez ici pouvant identifier l'emplacement des différents moulins rotatifs mais qui étaient des roulins formatifs manuels du deuxième type c'est-à-dire de grande taille posés sur des bases en maçonnerie et donc dans cette chambre troncette il a été associé à une très grande quantité de noyaux d'olive et c'est avec ce dernier cas d'étude sur la technologie de la production oléicole péninsulaire que je termine mon intervention d'aujourd'hui en résumant d'abord les points les plus significatifs on s'accorde aujourd'hui à reconnaître l'existence de deux types de deux pôles autochtones d'implantation et de diffusion de l'olivier en Méditerranée l'un à l'est et l'autre à l'ouest de la Méditerranée la domestication n'est pas une étape nécessaire dans la production d'huile d'olive et il est difficile à ce jour de la déceler par la génétique ou l'archéobotanique les systèmes de broyage connus dans la péninsule avant l'Empire romain sont fondamentalement le moulin barquiforme et le broyeur rotatif manuel les meules barquiformes sont majoritaires au cours du calcolithique et au début de l'âge du fer le broyeur rotatif manuel l'est à partir du VIe siècle avant notre ère la meule barquiforme même si les découvertes sont rares a été identifiée dans les deux contextes ibérique et phénicopunique alors que le broyeur rotatif manuel plus abondant se trouve uniquement dans des contextes ibériques on manque d'études de cas pour déterminer les origines du moulin barquiforme néanmoins le broyeur rotatif manuel trouve très vraisemblablement son origine dans le nord-est de la péninsule dans des contextes ibériques du VIe siècle avant notre ère les deux types ont été mis en relation avec la mouture des céréales des fruits des racines dans la transformation des minerais et leur relation avec l'oléiculture est une hypothèse en cours d'étude les meules manuelles rotatives ibériques de la ligneta de Spaniets de Castellet de Bernabé permettent de proposer une association possible avec la fabrication d'huile d'olive à partir du Vème siècle avant notre ère mais pour l'instant seule l'ethnographie a permis d'illustrer cet usage en ce qui concerne la technologie de pressage les premières exemplaires identifiés se présentent comme des plateformes ou des bassins de pressage associés à des bassins de décantation ils sont reliés par un canal d'écoulement cette technologie de pressage a été employée entre le 7ème et le 2ème siècle avant notre ère à la suite d'influences orientales dues à la présence des populations phéniciennes et grecques et l'émergence des communautés ibériques ces presses primitives sont rapidement remplacées après la conquête romaine par le pressoir à levier industriel par conséquent leur présence est restreinte à l'âge du fer péninsulaire à côté de ces structures majoritaires deux autres ont été identifiées la mai et la plateforme associées à une cuvette et à un contrepoids les mai sont datés entre le 5ème et le 2ème siècle dans l'est et le nord-est de l'Espagne et le sud-est de la France ce qui implique un éventuel héritage grec passé par l'influence des enclaves phocéens de Marseille et Empourias si la mai est généralement liée au pressoir à levier l'absence de contrepoids et la présence d'un coche régulier évoquant une structure ou un cadre dans lequel ils s'inscrivent a permis de penser à l'existence de presses à vis directes ou à coins en ce qui concerne les presses formées par une plateforme une cuvette et un contrepoids c'est un type régional des baléares daté entre le 3ème siècle avant notre ère et le 1er siècle après de probables origines phéniciennes enfin dans la péninsule malgré l'identification de ces différents types de pressoirs les vestiges sont particulièrement rares cette pénurie contraste avec l'existence d'une économie ouverte aux échanges au niveau local largement attestée par l'existence d'enforts et par les auteurs antiques l'une des grandes questions à résoudre pour l'étude des pressoirs antiques est l'identification du produit transformé divers produits utilisent des technologies laissant des vestiges similaires le vin l'huile les textiles le colorant le lin seules des études archéobotaniques et l'utilisation généralisée des études biochimiques des cuves et des aires de pressoirs peuvent permettre une caractérisation fiable du produit obtenu à son tour le témoignage d'une production diversifiée nous permettrait de confirmer l'usage multiple d'un même type qui pondrait tout son sens dans le cas de la culture des olives caractérisée par une production saisonnière et limitée à quelques mois par an à cet égard les sites ibériques ou phénicopuniques de la péninsule pourraient devenir un sujet d'études très intéressant au vu de la présence des structures des pressages multiples comme par exemple les 4 mai du gisement de la Saus les 2 mai et le bassin de piétinement du site de la Seigne ainsi que les 3 cuves de la Montravana et les 2 cuves du Castellet des Bernabé et mesdames et messieurs merci beaucoup pour votre attention bien nous remercions Isabelle Bonora pour cette présentation très complète de l'oléculture dans la péninsule ibérique à l'époque proto-historique je remarque de façon très nette l'importance qu'elle accorde à la polyvalence aux époques anciennes et même finalement pratiquement jusqu'à l'époque romaine des mortiers et des moulins et notamment la possibilité qu'on ait utilisé des moulins que l'on considère généralement comme des moulins à grains également pour broyer des olives ça expliquerait finalement assez bien l'apparition dès le 1er siècle après Jésus-Christ de ce que Columal appelle probablement la Mola Odaria c'est à dire ces moulins à meule horizontale qui sont très caractéristiques de la péninsule ibérique et qui sont directement dans la filiation des moulins à grains et donc c'est en quelque sorte une hypothèse intéressante que cette filiation d'autre part elle a aussi attiré notre attention sur le fait que pour ces époques beaucoup d'installations étaient en bois et en sparte ce qui évidemment ne laisse pratiquement aucune trace archéologique et qui donc fausse notre perception alors que la production domestique ou la production une petite production artisanale a pu de façon cumulée être très importante au point que comme le dit Strabon la production d'huile d'olive de la tour d'étanie était considérée comme une d'une grosse importance d'une grande qualité donc on voit bien qu'il y a toute cette phase très ancienne jusque pratiquement à l'époque romaine où on n'a pratiquement pas de traces ou en tout cas on a du mal à les saisir pour la production de l'huile d'olive et brusquement on va avoir à l'époque impériale au contraire une multiplication des installations très évidente qui montre un choc technologique apporté par une transformation de la société et probablement une transformation de la structure agraire l'installation des grandes propriétés de l'agriculture de plantation la construction des villes romaines etc. qui impliquent des investissements massifs dans notamment des installations de production d'huile et de vin donc je crois que ce qu'il faut retenir c'est que jusqu'à ce qu'on passe à cette agriculture de plantation qui est déjà très en place dès la fin du 3ème et le 2ème siècle avant Jésus-Christ en Italie on n'a pas ou on a beaucoup de mal à saisir archéologiquement les installations et donc ça ça devrait être pour nous archéologues une leçon de modestie ceci dit on n'a pas énormément de temps pour des questions mais j'en ai quelques-unes à poser notamment lorsqu'on revient à la période ancienne au calcolithique où tu as parlé deux ou trois reprises de ces meules qu'on attribue à la mouture du grain notamment sur les sites de Quintare et de la Spilias comment ces petits molins auraient fonctionné est-ce qu'on aurait utilisé la base plate et un curvier pour écraser les olives à l'aide d'une pierre ou est-ce qu'on aurait utilisé la molette comme dans le cas du grain et dans ce cas est-ce que tu imagines qu'on les utilise comme pour le grain avec un mouvement de va-et-vient ou bien comme s'il s'agissait d'un instrument de percussion et donc même si on utilise le même appareil les gestes sont différents est-ce que de ça on a une idée est-ce qu'on a notamment une idée à partir de l'ethnologie qui fossilise et qui perpétue encore à l'heure actuelle des pratiques qui sont très très anciennes donc effectivement ta question comment utilisons ces moulins de va-et-vient dans la production ou le broyage des olives je ne peux te répondre que par la proposition d'un travail d'un travail qui devrait être fait en archéologie expérimentale afin de pouvoir caractériser cet usage donc à ma connaissance l'ethnographie n'apporte pas de témoignages sur l'utilisation de ces meules donc barquiformes pour la transformation des olives le broyage des olives il s'agit aussi de mon point dans mon cas d'une science pour laquelle je suis encore dans une phase de connaissance partielle que malgré les potentialités qui offrent cette science aussi en gardant aussi un regard toujours critique dans l'établissement des parallèles entre une machinerie contemporaine et la machinerie antique reste très important mais même si l'ethnographie n'a pas fourni d'exemples pour illustrer cet usage je peux répondre avec des exemples d'origine archéologique par exemple je pense effectivement on peut imaginer tout à fait qu'on utilise une pierre pour utiliser un broyage par impact sur cette surface ou plate ou concave des meules barquiformes mais il y a des exemples de type archéologique par exemple je pense au moulin mortier ou au moulin rouleau on utilise cette forme ou cette méthode de va-et-vient de glissement qui a été associée à la production d'olives déjà au 4e millénaire au site de Rachamra ou Garit par exemple en Syrie qui a été étendu et très utilisé dans l'ensemble de la Méditerranée à partir du 4e millénaire jusqu'à nos jours pour la production d'huile d'olive surtout et particulièrement dans la Méditerranée orientale il est aussi important de signaler que ce moulin rouleau n'a jamais été attesté dans la péninsule ibérique mais en ce qui concerne la péninsule je pense également à deux autres exemples qui pourraient nous faire penser à un usage d'une mouture en forme de va-et-bien ou de glissement il s'agit des sites del Castellet de Bernabé ou le site de la Monde Ravana où des meules rotatives manuelles ont été séparées la méta du catilus c'est-à-dire la partie statique de la partie mobile ont été séparées la partie mobile a été récupérée retournée creusée et l'orifice central a été bouché afin de l'utiliser comme un moulin un moulin qu'on peut imaginer dans un broyage de va-et-vient et qui a été également associé à la production d'huile d'olive par la présence d'un noyau dans une tache d'huile mais aussi par la présence la plus importante d'endocarpes dans un site ibérique qui est celui de Castellet de Bernabé où les olives ont été trouvées dans des contextes domestiques et aussi dans des contextes d'étables et toujours broyées donc on peut confirmer la production et le broyage d'huile d'olive sur une meule qui pourrait présenter cette forme la même forme que ces meules de va-et-vient je pense également à un aspect pratique par exemple comment on cueille finalement ces olives après broyage et à cette réponse alors que dans ces meules il n'y a pas de rigoles présentes et je pense aux exemples fournis par l'ethnographie par l'iconographie ethnographique effectivement il y a très souvent l'usage d'une nappe d'un tissu voire d'un plastique dans les exemples les plus contemporains afin de recueillir ces olives une fois broyées mais effectivement pour moi la question la plus importante en fonction de ta réponse c'est d'essayer d'éviter des relations univoques entre une technologie et la transformation d'un produit déterminé donc je pense qu'il faut éviter de fermer des portes à des caractérisations multiples surtout dans des économies de type domestique ou artisanale oui ça on a bien compris ta présentation et c'est un apport essentiel je crois qu'il y a une spécialisation qui est à la fois dans les appareils de production mais aussi dans les amphores qu'à partir du moment où on atteint un stade de production pour un marché très développé et à ce moment là effectivement on peut se permettre de faire des investissements à la fois dans des installations de production pour le vin pour l'huile voire pour la farine qui sont différents parce que la rentabilité le commande et les investissements nécessaires sont compensés par des rentrées d'argent proportionnelles donc je crois que ça on l'a bien compris et on voit bien que finalement de ce point de vue là malgré ses potentiels très importants la péninsule ibérique reste sous-développée pratiquement jusqu'à la colonisation romaine ce qui n'est pas inintéressant mais ça pose la question si on a utilisé les installations de façon alternative aussi bien pour le vin que pour l'huile du nettoyage et est-ce que de ce point de vue là au moins dans l'ethnologie on a des indications de la manière dont on pouvait nettoyer très à fond finalement les installations lorsqu'on passe d'un produit à l'autre donc effectivement et je pense aussi au témoignage que j'ai pu montrer sur le paysan crétois à partir de cette publication de Platon et Copacca dans les années 90 lors d'une utilisation mixte d'une presse par piétinement à l'intérieur d'un vase en céramique une presse viticole qui a été également employée dans la production d'huile d'olive on sait très bien que la production d'huile d'olive est restreinte dans l'année c'est une production qui dure environ deux mois parce que les olives une fois cueillies elles périssent très vite donc il faut passer ensuite au broyage et puis au piétinement très vite donc il est courant et il a été attesté assez souvent par l'ethnologie un usage multiple des presses pour la production viticole et la production oléicole donc je pense à ce témoignage de ce paysan qui insiste sur l'importance de laver de nettoyer la presse viticole après avoir piétiné les olives ça effectivement c'est un témoignage qui vient de l'ethnographie mais il y a d'autres témoignages fournis par les sources écrites par exemple je pense sur le nettoyage des scourtins donc le Talmud par exemple parle de l'importance du nettoyage des scourtins par un temps de repos ou Columel ou Pline ou Platon parle de ce nettoyage grâce à l'emploi d'éponges ou à l'ajout de l'eau chaude aussi on parle de nettoyage des scourtins de l'eau froide de la rivière et on parle particulièrement de la possibilité de changer les scourtins lors de productions très spécifiques ou prestigieuses comme la production de parfums ou la production d'huile à destination liturgique où là effectivement la qualité du produit obtenu a une incidence fondamentale on peut aussi imaginer que le nettoyage de ces presses est en relation avec l'usage qu'on fait du produit transformé si par exemple on parle d'un vin ou d'une huile qui a été produite à les fins de consommation alimentaire le nettoyage pouvait avoir une incidence même si on connaît des recettes d'époque romaine où l'on mélange le vin et l'huile mais par exemple dans la production d'huile lampante l'huile d'éclairage on peut imaginer que cette incidence était moins importante oui mais à ma connaissance les auteurs antiques en tout cas ne mentionne pas l'utilisation alternative des deux et donc on nettoie pas les scourtins pour après les utiliser pour le vin donc là je crois qu'il faut être un peu prudent ceci dit les auteurs antiques eux se situent dans une phase et dans une perspective clairement productiviste où il s'agit bien d'une agriculture de plantation où on investit massivement pour faire de l'huile d'un côté du vin de l'autre destiné au marché donc c'est un autre monde clairement par rapport à ce que tu as décrit jusqu'à présent donc à la fin notre salut viendra des analyses biochimiques parce que tant qu'on n'aura pas multiplié les analyses biochimiques on ne pourra pas être certain de l'usage des installations soit pour l'huile soit pour le vin soit pour autre chose et surtout de l'utilisation alternative est-ce qu'aujourd'hui dans la littérature disponible en Espagne on a des analyses biochimiques qui montreraient les deux produits par exemple entre le vin et l'huile dans les mêmes installations donc malheureusement non j'ai montré à l'écran des exemples sur la vingtaine de presses identifiées dans la péninsule ivérique uniquement deux ont fait l'objet d'analyses organiques et elles sont données comme résultat la présence de vin par la présence de l'acide tartrique dans un cas et par la présence d'Avidis vinifera dans l'autre mais pour l'instant on n'a pas encore ni utilisé suffisamment abondamment les analyses organiques dans les moulins ou les systèmes de pression dans la péninsule ivérique à l'âge de fer et malheureusement les deux exemples ne donnent qu'un seul produit donc le vin Oui mais bon on parle de deux analyses il faudrait y multiplier par des centaines pour avoir une vision un peu statistique et donc voilà un beau programme pour l'avenir il faut lancer une série d'analyses sur ces installations que tu nous as décrites bien merci beaucoup de cette présentation très vaste qui donne à réfléchir sur la période proto-historique mais aussi sur les changements qui se passent à la période romaine et je ne doute pas que nous aurons l'occasion d'utiliser toutes ces données lorsque nous évoquerons l'évolution de la production depuis la préhistoire jusqu'à la fin de l'antiquité ce que je ferai progressivement dans le courant de ce cours merci 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 Merci.